— VOA Afrique. — Tout un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Jacques Aristide avec vous depuis New York. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur le Brexit, le vote des Britanniques pour quitter l'Union européenne et ce qu'il implique pour l'Afrique. — Une semaine après le référendum au Royaume-Uni, l'inquiétude est palpable, pas seulement en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde, comme sur le continent africain. Qui gagne ? Qui perd ? D'une sortie de la Grande-Bretagne du bloc européen. Élément de réponse à Venimia. — Washington Forum. — Bienvenue, Emile. Merci pour votre fidélité à Washington Forum. Le Brexit, comprenez, le British exit, une onde de choc sans précédent provoquée par une majorité d'électeurs britanniques qui ont voté mardi dernier en faveur de la sortie de leur pays de l'Union européenne. Des turbulences ont vite été ressenties sur les bourses mondiales, y compris en Afrique, comme celle de Johannesburg. Mais il n'y a pas que les marchés financiers, car pour beaucoup d'observateurs, le Brexit aura un impact plus conséquent sur le continent africain, comme nous allons le voir dans ce reportage d'Éric Manirakiza. — Contre toute attente, le Brexit l'emporte au Royaume-Uni. La décision des Britanniques, créant un séisme mondial sur les marchés financiers, l'onde de choc se propage des deux côtés de l'Atlantique. La sortie minante de ce pays, jusque-là troisième contributeur au sein de l'Union européenne pour l'aide au développement, provoque de l'incertitude en Afrique sur le plan de la coopération et du commerce. Au Nigeria, première économie du continent, le Brexit n'aura pas de conséquences sur le prix du pétrole, par exemple, estime Bismarck Rewan, l'analyste financier à Lagos. Cependant, il n'exclut pas des impacts sur les accords de partenariat économique. — S'il est à son avantage de contre-carrer l'Europe en Afrique et de coopérer avec les Européens au sein de l'Union, ce sera pour le Royaume-Uni un dilemme intéressant. Ça va contribuer à ralentir beaucoup de choses. — Ralentis ont une tendance déjà à la baisse depuis quelques temps. L'Afrique représentait 4,3 % du déficit commercial du Royaume-Uni en 2014, selon l'Office national des statistiques britannique. En Afrique du Sud, en tout cas, la panique est réelle. Ian Krushanks, économiste en chef à l'Institut d'études sur les relations raciales, présage un effet domino sur tout le continent. — La réaction en chaîne pourrait être accumulée négativement, ce qui peut influer sur l'Afrique du Sud. Ça peut affecter le flux des capitaux et des marchandises en Afrique du Sud. Puis, à travers l'Afrique du Sud, qui est la porte d'entrée du continent, ça peut affecter le flux des capitaux et des marchandises sur le continent dans son ensemble. — Sans oublier les investissements, le Royaume-Uni a investi 57 milliards de dollars en 2014. L'Afrique du Sud en a été le plus grand bénéficiaire. Mais la victoire du Brexit pourrait changer la donne. — Merci, Eric Manerakiza. Et c'est donc l'heure de donner la parole à nos invités. En direct de Bruxelles, Christian Lyongo, président d'Africa Rise, un organisme belge qui a pour but de faciliter les contacts entre entrepreneurs européens et africains. Depuis Washington, Amadou Sissé, qui travaille au Conseil d'administration de la Banque mondiale, il est là à titre personnel en tant qu'économiste. Et avec moi, sur ce plateau, Léona Wanchekon, professeure de sciences politiques et d'économie à l'Université de Princeton, professeur Wanchekon, qui est également fondateur du African School of Economics. Justement, je commence par vous, professeur Wanchekon. Alors, ce fameux Brexit, c'est évidemment du jamais vu. Tout d'abord, quel est le poids des relations économiques entre la Grande-Bretagne et l'Afrique ? De quels pays africains parle-t-on exactement ? Le poids de la Grande-Bretagne et de l'Afrique est énorme, en fait, notamment pour les pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud, et le Nigeria. Donc, et dans une certaine mesure, l'Égypte. Et donc, non seulement dans le domaine des produits agricoles, comme les fleurs venant du Kenya, les produits pétroliers venant du Nigeria, et également, donc, les services de toutes sortes venant, et les mines, en fait, venant de l'Afrique du Sud. Alors, il faut dire que le président américain, lui, a mis en garde contre une hystérie internationale. Barack Obama a notamment appelé à ne pas surévaluer la portée du Brexit, une décision qui n'aura pas de conséquences catastrophiques, d'après lui. Amadou Sissé, quand pensez-vous, est-il prématuré, de parler des faits dévastateurs importants sur les liens économiques entre l'Afrique et l'UE ? Merci de me donner cette opportunité. Effectivement, il est un peu exagéré de surestimer les conséquences de ce Brexit, qui sont certes réelles, en tout cas sur un point de vue émotionnel, et puis les émotions des importances sur le plan économique, mais essentiellement, à long terme, je crois qu'il ne faut pas surestimer les effets du Brexit. Alors, oui, beaucoup font remarquer que quitter le navire européen aboutira à la mise en place des droits de douane, d'ailleurs, entre la Grande-Bretagne et les pays toujours membres de l'UE. Christian Lyong, concrètement, comment cela va-t-il affecter les pays africains, y compris, bien évidemment, leurs entrepreneurs, l'homme d'affaires, mais aussi en termes d'investissement ? Alors, ce qui va se passer, c'est que, effectivement, dans les années qui vont venir, la Grande-Bretagne va négocier les échanges, le type d'échanges commerciaux qu'ils vont avoir avec l'Union européenne. On assistera normalement à l'implémentation de droits de douane. Alors, ce qui est très important ici, sur ce cas précis, c'est de se rendre compte qu'une partie de la production britannique est fabriquée sur le continent européen et notamment dans certains pays de l'Europe de l'Est, comme la Pologne ou encore la Roumanie ou la Tchéquie. Et donc, ce qui veut dire que, demain, ces échanges de biens intra-européens, qui sont intra-européens aujourd'hui, vont subir ces droits de douane et donc un renchérissement de certains produits britanniques qui sont, par la suite, exportés sur l'Afrique. Donc, ce qui veut dire que, demain, on peut s'attendre à des produits britanniques plus importants sur les marchés africains. Mais le marché africain, on sait qu'aujourd'hui, les fournisseurs sont diversifiés. Aujourd'hui, nous avons des fournisseurs chinois, japonais, coréens, sud-coréens, etc. Et donc, peut-être une part britannique sur le marché africain moins importante qu'on peut l'estimer aujourd'hui. Alors, quelques repères en chiffres, si vous voulez bien. En 2014, les importations du Royaume-Uni du continent africain atteignaient près de 18 milliards de livres et sterling. Les principaux pays concernés étant l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Quant aux exportations pour la même année, elle a totalisé environ 16,5 milliards de livres. La Grande-Bretagne achetait plus, donc, des pays africains qu'elle ne leur vendait. Mais un récent sondage révèle qu'avec le Brexit, les Britanniques s'inquiètent d'un effet sur leurs finances personnelles. Et plus d'un tiers d'entre eux envisagent de limiter leurs dépenses. Alors, en quoi ce Brexit va-t-il impacter ce tableau import-export avec les pays africains ? Professeur Wanchekon. Bon, à deux niveaux. D'abord, au niveau des investissements. Donc, les investissements en direction de l'Afrique vont être réduits, étant donné toute l'incertitude actuellement et la volatilité sur le marché financier. Le deuxième élément, c'est que les produits importés de l'Afrique, ces produits vont revenir plus chers pour les ménages qui sont frappés par le Brexit, étant donné que même l'investissement intérieur, la confiance du consommateur va baisser également. Donc, à ce niveau, il y aura une baisse. Donc, c'est l'incertitude et puis le poids des exportations. Et également... Il ne faut pas oublier non plus la valeur de la livre escarline. Exactement, qui a baissé énormément. Donc, depuis le Brexit. Alors, les dirigeants de l'UE étaient réunis hier pour la première fois en plus de 40 ans sans le Royaume-Uni. A Malou Sissé, ce divorce, Londres, Bruxelles, peut-il avoir un effet de contagion à même de pouvoir déstabiliser l'Europe ? Et quelles seraient les répercussions, en fait, pour l'Afrique d'une Europe déstabilisée ? Bien, sur l'Europe d'abord, le Brexit peut évidemment entraîner un effet de contagion. Vu, par exemple, ce que nous avons vu sur le plan politique, dans des pays comme l'Autriche ou bien la France, nous avons vu une montée de l'extrême droite. Cela peut augurer, disons, d'un mouvement similaire pour ces pays-là. Mais seulement, je dis, c'est juste une possibilité. En réalité, une telle, disons, manœuvre de dislocation, un tel cheminement de dislocation n'est pas en réalité très crédible. Vu que de puissantes raisons économiques militent pour que l'Union européenne reste ensemble, pour que l'entité européenne reste ensemble. Maintenant, les répercussions sur l'Afrique, évidemment, si l'Europe se disloquait, l'Afrique aurait eu, disons, d'énormes problèmes à renégocier avec tous les pays particuliers de l'Europe et vu, disons, que l'Union africaine elle-même n'est pas aussi forte vu que les positions africaines ne sont pas unifiées. Cela étant dit, comme je l'ai dit tantôt, les pays européens, disons, de puissants facteurs existent pour que l'Europe retienne son intégrité. Et par conséquent, à moyen et long terme, les pays africains, disons, n'auraient pas à s'inquiéter d'une telle rupture d'Union. Christian Lyongo, vous partagez cet avis. Vous qui êtes à Bruxelles, et je le disais, donc, il y avait cette réunion hier sans la Grande-Bretagne chez vous. Alors, on parle d'un éventuel effet de contagion. Qu'en pensez-vous ? Je suis du même avis, effectivement, que mon interlocuteur à New York. Effectivement, donc, il y a des forces politiques dans les pays qui ont été citées, notamment l'Autriche, la France ou encore les Pays-Bas. Il ne faut pas oublier ce dernier pays qui poussent, effectivement, vers l'organisation de référendums pour essayer d'aboutir à des résultats similaires à celui que nous avons vu la semaine dernière en Grande-Bretagne. Mais cependant, vu ce qui se passe en Grande-Bretagne maintenant, à savoir une espèce de non-préparation, parce que les tenants du Leave ou du Remain, visiblement, ne s'attendaient pas à ce résultat. Et donc, il y a une espèce de panique à bord. Vu également ce qui se passe sur les marchés financiers, ce marché financier très important qui est la place financière de Londres, avec un effondrement de plusieurs valeurs boursières, un effondrement également de la livre sterling, il est évident que d'autres pays vont y réfléchir à deux fois pour emprunter cette voie. Et donc, c'est là, me semble, effectivement, un scénario très peu crédible, celui de la dislocation de l'Union européenne. Et donc, pas et très peu d'inquiétude en la matière et très peu d'inquiétude sur les relations à long terme avec l'Afrique, du moins sur cet angle-là. Voilà, messieurs, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum, Robin, après cette pause. En plus de nos programmes sur FM et honte courte, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. ...djamina d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportage photo et vidéo et vos commentaires sur voaafrique.com. A tout de suite. – Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Plein feu sur le Brexit. Quelles conséquences pour l'Afrique ? Voyons ce qu'en pensent nos Facebookers. Ibrahima Barry, Guinée-Conakry. Il y aura des bouleversements d'ordre économique pour ceux qui vivent de l'aide britannique. Et Benito Cyril Ayahoundé-Cameroun, c'est une grosse inconnue. Mais au vu des faits passés, l'économie comme la politique et la diplomatie britanniques ont su s'adapter à divers bouleversements. Quant à l'Afrique, ce Brexit n'est juste qu'une leçon de démocratie. Peut-être. Alors, nous retrouvons nos invités. Christian Lyongo, président d'Africa Rise en Belgique. Depuis Washington, Amadou Sissé, qui travaille au Conseil d'administration de la Banque mondiale. Et ici à New York, Léona Wanchekon, professeure de sciences politiques et d'économie à l'Université de Princeton. Professeur Wanchekon, pour faire suite justement aux commentaires que nous venons d'entendre, le Brexit va-t-il affecter la politique africaine de la Grande-Bretagne ? La Grande-Bretagne, qui on le sait, regroupe pas mal de ses anciennes colonies au sein du Commonwealth ? Pas vraiment. Parce que, en fait, les relations avec les pays du Commonwealth vont se renforcer. parce que les pays, les relations avec les pays francophones, l'usophone en particulier, se faisaient par l'intermédiaire de l'Union européenne. Voilà. Donc, ce qui va se faire vraiment, c'est le rapprochement plus fort de la Grande-Bretagne vers les pays du Commonwealth, mais un peu moins vers les pays francophones. Et ça, ça va donner l'opportunité peut-être aux États-Unis, à la Chine, etc., de s'intégrer, quoi. Voilà. Donc, un peu plus en Afrique, d'investir et d'avoir un poids plus important en Afrique. Donc, je pense qu'il aura un effet, mais pas aussi fondamental que l'effet économique qu'on est en train de discuter. Et d'aborder. Alors, justement, avec ce retrait de l'UE, la Grande-Bretagne va-t-elle contraindre ses futurs anciens partenaires de l'UE à revoir les accords commerciaux signés avec l'Afrique, dont l'accord de Cotonou. Qu'en pensez-vous, Amadou Sissé ? Je pense que du côté africain, il n'y aura pas de changement. S'il doit y avoir un changement, ce serait du côté de la Grande-Bretagne. Ayant dit cela, je dois dire que je trouvais que les changements du côté de la Grande-Bretagne sont en réalité surestimés. Oui, il y a un effet psychologique, il y a même une panique, il y a des incertitudes. Mais cela étant, je dis qu'il y a de puissants facteurs pour maintenir un peu la stabilité, le statu quo. Du côté des pays africains, les négociations avec l'Union européenne, notamment avec les accords de Cotonou, ont été, disons, d'un certain progrès par rapport, par exemple, aux accords de l'OME, l'OME 1 jusqu'à l'OME 4. Et Cotonou, disons, est une plateforme assez estimable pour ces pays pour ne pas, disons, les mettre en danger. L'occasion également, pensez-vous de revoir la politique agricole commune, la PAC, ce dispositif protectionniste très critiqué en Afrique en raison de tous les avantages qu'elle donne aux agriculteurs européens, au détriment des agriculteurs africains notamment ? Eh bien, absolument. Ça, c'est une bonne question. Pour la politique agricole commune, effectivement, il y a eu des critiques assez senties du côté africain, notamment, comme vous l'avez dit, les subventions qui sont accordées aux agriculteurs européens et qui, vraiment, entraînent un grand manque à gagner pour les agriculteurs africains. Je peux citer le cas, par exemple, du coton. Soit dit en passant, ce n'est pas seulement l'Union européenne, mais c'est aussi d'autres pays tels que les États-Unis. Bon, à titre d'exemple, une petite parenthèse, le Brésil, par exemple, a pu menacer d'attaquer les États-Unis devant la Cour internationale, devant l'Organisation internationale du commerce, ce qui a poussé les Américains à se mettre d'accord avec eux, mais les Africains, eux, n'ont pas pu, par exemple, avoir, disons, un traitement favorable concernant les subventions sur le coton, notamment, à plus forte raison au niveau des négociations économiques mondiales au niveau de l'Organisation internationale du commerce. Alors, pour aborder l'aide au développement, le Royaume-Uni s'est engagé à contribuer près de 4,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020 au Fonds européen de développement, dont les pays africains, en ce qui sont les principaux bénéficiaires. Christian Lyongaud, en quoi le Brexit va-t-il changer l'aide au développement de la part de l'Union européenne, d'après vous ? Alors, effectivement, la Grande-Bretagne contribue énormément dans l'aide européenne pour le développement en Afrique. Donc, c'est vraiment un très gros contributeur qui se retire demain. Donc, l'aide au développement de la Grande-Bretagne par rapport à l'Afrique se fait sous deux pipelines, le pipeline européen et le pipeline direct à travers le DFID, donc le Department of For Investment Development, donc le département de la coopération internationale. Alors, demain, bien entendu, la Grande-Bretagne va retrouver ses billes européennes qu'elle va ressortir. Et elle devra, à mon sens, augmenter son aide directe, son aide au développement directe. Pourquoi ? Parce que cette aide au développement a un double objectif. Donc, c'est une influence économique, c'est également une influence politique. Donc, si demain, la Grande-Bretagne souhaite conserver la même influence économique et politique en Afrique, elle devra ipso facto augmenter son aide au développement bilatéral vers des pays qu'on le connaît, l'Ethiopie, le Nigeria et la Tanzanie. Ce sont les pays principalement bénéficiaires de l'aide britannique d'aujourd'hui. Donc, sur le terrain, pour les Africains, l'enveloppe globale, à mon sens, restera plus ou moins identique, voire similaire. Simplement, elle sera répartie autrement, aide au développement de Grande-Bretagne versus aide au développement de l'Union européenne. Une enveloppe va baisser et l'autre devra immanquablement augmenter. Oui, et nous savons également qu'en quittant l'UE, le Royaume-Uni cessera de contribuer au budget de l'UE, n'est-ce pas ? Le montant s'est élevé à 11,3 milliards d'euros en 2014. Alors, Professeur Wanchekord, est-il possible que le gouvernement utilise une partie de cet argent pour accroître son influence en Afrique, notamment dans ces anciennes colonies qui font partie du Commonwealth, comme je le disais tout à l'heure ? Oui. Donc, ce qui va changer vraiment, c'est un accroissement de l'aide en Afrique, mais essentiellement dans les pays du Commonwealth. Donc, les grandes victimes vont être les pays qui ne sont pas du Commonwealth, comme les pays francophones en particulier. Même si la Grande-Bretagne a investi dans certains autres pays, comme au Sénégal, il y a pas mal de projets entrepris par la Grande-Bretagne. C'est ça, mais en fait, cet investissement se faisait par l'intermédiaire de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne servait... Selon prise de lieu. Voilà. Donc, maintenant que cet intermédiaire a disparu, maintenant que cet effet de facilitateur d'investissement hors Commonwealth, que l'Union européenne jouait, a disparu, ou du moins ça a changé. Donc, les choses peuvent... Mais vous ne pensez pas peut-être en étant plus indépendante, la Grande-Bretagne, justement, comme le disait Christian, pourrait peut-être négocier directement ou avoir des relations bilatérales, évidemment, directement avec certains pays et investir, grossir leurs investissements. C'est tout à fait possible. Mais ça, c'est dans l'hypothèse que, sur le plan économique, que la Grande-Bretagne bénéficie de la sortie de l'Europe. Donc, s'il y a une récession ou s'il y a une diminution de l'activité économique, par exemple, la Grande-Bretagne pourrait devenir plus prudente dans ses relations avec l'Afrique et, dans ces conditions, elle va se concentrer plutôt sur les pays où il y a des relations traditionnelles, comme les pays de Commonwealth. Oui, voilà. À ce propos, ce commentaire de Jacques Kikouni, directeur de la radio Munga Nobeni, en Rd Congo, radio partenaire de la VOA. Alors, il nous dit, l'Angleterre peut coopérer avec ses anciennes colonies en leur facilitant les échanges commerciaux, mais surtout en leur accordant le visa facilement. Vous savez qu'il est difficile pour certains Africains de visiter l'Europe, mais avec la sortie de la Grande-Bretagne, le système de visa change. Voilà, notre ami Jacques Kikouni qui me tend la perche pour évoquer la question de l'immigration qui a joué un rôle déterminant dans le vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Que signifie le Brexit pour la politique européenne en matière d'immigration, Christian Liongo ? Alors, effectivement, c'est un sujet, c'est un aspect qui a joué un très grand rôle dans le sens du vote de la semaine dernière. Beaucoup de Britanniques ont voté pour le Brexit parce qu'ils votaient contre l'immigration. Bien. Alors, évidemment, c'est très difficile aujourd'hui de dire quelles seront les modalités concernant l'immigration demain en Grande-Bretagne. C'est le sens de tout ce qui va se passer dans les années à venir. Il va y avoir une renégociation de ce genre d'accords. Mais si j'entends ce que certains partis avancent déjà et avant d'ailleurs le Brexit dans les débats politiques qu'on a pu suivre sur les chaînes britanniques, il semblerait que demain, il y aurait, nous parlons bien entendu au conditionnel, une diminution de l'immigration intra-européenne, notamment celle qui venait de pays de l'Est de l'Union européenne, pour plutôt un resserrement des liens avec, comme le disait mon interlocuteur à Washington, un resserrement des liens avec principalement les pays du Commonwealth. On vise évidemment le Nigeria, on vise l'Afrique du Sud, on vise le Kenya et donc une immigration plus importante venant de ces pays. Donc, je pense réellement que d'un point de vue politique, d'un point de vue économique et d'un point de vue sécuritaire, nous allons voir demain un scénario, à mon avis, très probable et très crédible, que c'est celui d'un resserrement des liens entre la Grande-Bretagne et ses partenaires bilatéraux traditionnels du Commonwealth. Oui, évidemment, on est là à parler de ce Brexit, mais tout cela va prendre du temps, n'est-ce pas, professeur Wanchekon ? Et on a même évoqué peut-être deux ans, même si certains membres de l'UE veulent que l'Angleterre, après avoir voté en faveur de ce Brexit, partent immédiatement. Exactement. Mais ça ne peut pas se faire comme ça. Non, c'est ça, donc cela va être négocié et vu la pression politique que représente le Brexit, notamment les pays européens ne voulant pas que d'autres pays imitent la Grande-Bretagne, donc ça va faire que la négociation peut se faire pour maintenir des gens de status quo, dont les choses ne pourront pas être nécessairement aussi graves qu'on ne croit. Maintenant, en même temps, l'incertitude, le fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est ça qui a déjà et qui aura, qui continuera d'avoir dans les deux prochaines années, donc un effet assez négatif sur l'économie et sur les marchés financiers. Évidemment, l'incertitude, quand on parle d'économie, c'est un gros problème. – Exactement, exactement. – Voilà. Alors, cette Europe qui se désunit, est ceci un coup dur pour ceux qui entretiennent toujours l'idée des États-Unis d'Afrique, calqués sur le modèle européen. Qu'en pensez-vous, Amadou Sissé ? – Ce que je pense, c'est que cette action de la Grande-Bretagne et puis cette Europe qui offre comme ça des signes de potentiel de désunion, oui, peut-être une inquiétude pour les pays africains. Mais de manière plus importante, je pense plutôt que c'est une opportunité à la réflexion pour les pays africains. Parce que l'enjeu de l'unité africaine, pour le moment, nous parlons d'union africaine, mais l'enjeu de l'unité africaine est tellement important que, disons, des enseignements de ce genre, tels que le Brexit, offrent une opportunité aux pays africains de réfléchir sérieusement, disons, à la dynamique de l'unité. C'est que les raisons économiques qui rendent impérieuses, disons, le besoin de s'unir ne sont pas suffisantes. Des questions transitoires, des questions, disons, des questions de court terme peuvent interférer, telles que, par exemple, l'immigration ayant interféré dans le cadre de l'Europe, pour rendre cette œuvre d'unité un peu plus difficile. Si je peux, disons, apporter une petite information supplémentaire à la question préalable sur l'aide britannique... Allez-y. Voilà. C'est qu'en réalité, le fait que l'aide britannique, en cas, par exemple, de séparation, oui, l'aide britannique se reportera beaucoup plus sur le Commonwealth et l'Angleterre va en ce moment renforcer sa politique bilatérale d'aide. Mais je dois remarquer qu'il y a une importante dimension de politique d'aide multilatérale qui reste à la Grande-Bretagne. À part l'Europe, il y a la politique d'aide à travers l'IDA, l'Association de développement international de la Banque mondiale, qui est en réalité le forum le plus important, en fait, d'aide multilatérale à ces pays, à côté du FED. Donc la Grande-Bretagne, même si elle n'était pas dans l'Union européenne, continuera à assister d'autres pays, y compris francophones, à travers l'IDA, par exemple, en plus de l'aide bilatérale que mon interlocuteur de Belgique avait déjà mentionnée. Merci bien pour ces informations supplémentaires. En deux mots, Christian Lyongo, des enseignements attirés du côté de l'Afrique, du côté de l'Union africaine, très rapidement. Très rapidement, en conclusion, le Brexit aura des répercussions, bien entendu, sur l'Afrique, mais ça sera relativement contrasté. Ça dépend des pays que nous envisageons. Si nous prenons juste un cas, l'Afrique du Sud, on a vu, vous le soulignez tout à l'heure, dès le lendemain de la décision du Brexit, le 24 juin, un effondrement de la bourse. Et ça, je vous remercie. Je vous remercie. C'est un sujet où on va y revenir, certainement. Voilà. Merci à nos invités. Merci à toute l'équipe. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Une fois encore cette semaine, c'était Jacques Aristide à New York. Je vous dis à très bientôt. Take care. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada